assalamu alaikum, d'abord la vidéo qui est sur le quadripole donc faites la vidéo où je fais la matrice admittance donc la vidéo où je fais la matrice la matrice admittance donc faites la vidéo où je fais la matrice admittance donc si vous avez un quadripole, il y a 4 pôles où il y a un courant d'entrée une tension d'entrée, un courant de sortie et une tension de sortie donc vous visualisez la variation d'iel V1 en fonction de I1 et I2 ou la variation d'iel V2 en fonction de I1 et I2 c'est-à-dire on applique un courant, on varie I1 c'est-à-dire on utilise un générateur de courant et on voit comment V1 et V2 varient et la même chose, on utilise dans la sortie un générateur de courant c'est-à-dire on varie I2 et on voit comment I1 et I2 varient donc faites la vidéo, on va utiliser dans l'entrée c'est-à-dire on va montrer un générateur de tension variable et on utilise dans la sortie aussi un générateur de tension variable c'est-à-dire on va voir V1, on va voir V2 et on va voir comment I1 et I2 varient donc qu'est-à-dire ? donc qu'est-à-dire ? donc qu'est-à-dire ? l'admettance est l'axe de l'impédance c'est-à-dire qu'est-à-dire qu'est-à-dire ? il courant sur la tension donc faites la vidéo en réchauffant comment I1 varient en fonction de V1 et V2 et comment I2 varient en fonction de V2 et V1 parce que l'admettance est la fonction c'est-à-dire qu'est-à-dire qu'est-à-dire V1 et V2 qui veut dire qu'est-à-dire V1 et V2 ? on a un générateur de tension ici et un générateur de tension ici ou quand je vois comment I1 et I2 varient donc l'expérience montre que I1 c'est la constante il faut y11 fois V1 plus y12 fois V2 qu'est-à-dire que I2, le courant de sortie qui s'avoue y21 fois V1 plus y22 fois V2 donc on peut écrire cette forme en forme matricielle donc la matrice de courant I1 et I2 est égale à la matrice des admettances ou les dits des constants y11, y12, y21 et y22 fois la matrice des deux tensions V1 sur V2 donc maintenant on va voir comment on peut déterminer ces coefficients y11, y12, y21 et y22 donc c'est en fait dans la sortie je vois, je vois, l'entrée ou la sortie l'entrée donc le 9, l'entrée est un circuit lié fermé un circuit lié fermé je n'ai qu'un a dit le 9, V1 est égal à 0 donc le 9, V1 est égal à 0 c'est-à-dire un circuit lié fermé pour l'entrée donc on a l'équation V1 est égal à 0 donc on a atteint Y1, 2 est égal à I1 sur V2 la deuxième équation le 9, V1 est égal à 0 atteint Y22 est égal à I2 sur V2 quand V1 est égal à 0 c'est-à-dire quand on a un circuit lié fermé pour l'entrée si V2 est égal à 0 c'est-à-dire qu'on a un circuit lié fermé pour la sortie donc atteint Y11 V2 est égal à 0 Y11 est égal à I1 sur V1 et Y21 est égal à I2 sur V1 donc ok, il y a un ordinateur je fais la signification il y a des constants Y12, Y22, Y11, Y21 qui est-à-dire qu'il y a une vidéo donc comme la vidéo donc cadenas Y11 est égal à I1 sur V1 quand V2 est égal à 0 c'est-à-dire Y11 est l'admettance vue de l'entrée lorsque la sortie de la quadripole est encore circuit soit un circuit fermé ou un circuit fermé ou un circuit fermé c'est-à-dire quand V2 est égal à 0 Y22, Y2 sur V2 quand V1 est égal à 0 c'est-à-dire Y22 est l'admettance vue de la sortie lorsque l'entrée de quadripole est encore circuit c'est-à-dire V1 est égal à 0 Y12, qui est-à-dire I1 sur V2 c'est-à-dire quand V1 est égal à 0 donc Y12 est l'admettance de transfert inverse obtenue avec l'entrée de quadripole en cours circuit c'est-à-dire V1 est égal à 0 Y21, c'est I2 sur V1 quand V2 est égal à 0 donc Y21 est l'admettance de transfert direct obtenue avec la sortie de quadripole en cours circuit D'abord, je fais le schéma équivalent le schéma équivalent c'est la matrice admettance donc donc il est égal à Y1 sur V1 plus Y12 sur V2 I2 est égal à Y21 sur V1 plus Y22 sur V2 donc donc flanter donc il est égal à Y1 sur V1 donc Y1 sur V1 donc V1 est égal à flanter donc Y1, c'est une admettance donc en parallèle on parlait donc Y1 qui divise en deux courants le courant ou le courant donc la partie c'est une forme de courant donc la partie donc où le courant le divise en l'admettance Y1 qu'est-ce que tu fais le schéma plus Y12 fois V2 donc Y12 fois V2 V2 m'a aidé flanter donc c'est un générateur de courant le carréna Y12 fois V2 donc le courant le qui s'appelle Y12 fois V2 qui fait le schéma donc I1 qui divise en deux courants Y1 fois V1 donc il représente le courant le qu'est-ce que tu fais la admettance Y1 et un courant le qu'est-ce que tu fais la branche où le c'est un générateur c'est le courant délivré par le générateur le générateur de courant le qu'est-ce que tu fais la sortie la sortie de I2 le courant de sortie qui divise en deux courants Y21 V1 plus Y22 fois V2 donc Y21 fois V1 V1 m'a aidé la sortie donc la sortie donc elle se forme d'un générateur de courant la deuxième c'est Y22 fois V2 donc elle représente le courant liquideux l'admettance Y22 parce que V2 a aidé la sortie donc merci